Je ne peux pas être physiquement présent ce soir à cette manifestation organisée sur ce parvis des droits de l'homme du Trocadéro, par le CRIF, le Consistoire et le Fonds Social, et je le regrette profondément. Je m'étais engagé en effet, et ce il y a plusieurs mois, à présider ce soir le dîner officiel de la Conférence des rabbins européens qui se réunit à Metz avec les rabbins de nombreux pays. Cela fait quatre ans que Gilad Shalit, citoyen franco-israélien, a été enlevé en Israël et qu'il est détenu comme otage par le Hamas dans le plus grand mépris des droits de l'homme. Gilad Shalit détient ce triste privilège d'être l'otage français le plus ancien à travers le monde. J'appelle ce soir tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, épris de paix, de justice et de démocratie à demander et à prier pour la libération de Gilad Shalit par le Hamas. Nous voulons la fin de l'ostracisme qui frappe l'unique démocratie du Proche-Orient et qui aboutit trop souvent au refus glaçant de son existence. Nous ne voulons pas l'importation en France d'un conflit et de violence qui se déroule à des milliers de kilomètres. Et à tous ceux qui, de bonne ou de mauvaise foi, sont aujourd'hui des supporters directs ou indirects du Hamas, Le rabbin que je suis a envie de citer cette phrase si connue du Midrash Agadol « Pourquoi vois-tu le sable qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas le caillou qui est dans ton œil à toi ? »